J'ai pris conscience à la pêche de l'importance des codes que pouvait envoyer le paysage. J'ai pris conscience en peignant de ce que pouvait renvoyer une couleur, ce que pouvait renvoyer une forme en termes d'émotion. Donc tout ça m'a permis d'utiliser un vocabulaire. Le paysage d'un pêcheur, c'est un paysage qui est très variable, qui change au cours d'une partie de pêche, qui peut passer du tout au tout. Il y a des moments aussi particuliers, privilégiés pour la pêche. On est souvent dans le paysage, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement un contemplatif, on est aussi un acteur.